Je n'irai pas oublier que le travail, ça peut aussi être un plaisir. C'est ce que va nous dire notre prochaine invitée, Céline Amblo-Feral. Bonjour Céline Amblo-Feral, merci d'être avec nous. Alors vous êtes directrice des ressources humaines pour une maison qui est implantée ici, dans la région Aix-Oise, qui s'appelle Software Médical. Votre société a reçu récemment le label Happy At Work. C'est ce label dont on va parler dans un instant. D'abord, quel est le corps de métier de votre société ? Alors en fait, nous créons un logiciel et nous l'installons chez nos clients, qui sont des chemins de radiologie et des établissements de santé. Et en fait, ce logiciel permet de gérer la donnée du patient, que ce soit de la donnée médicale ou de la donnée administrative, et donc permettre d'améliorer la prise en charge du patient. Alors il y a quelques semaines, vous avez, pour cette société, eu un label. Vous avez eu la chance d'avoir ce label desservé qui s'appelle Happy At Work. Alors ça, c'est plutôt rassurant, ça veut dire heureux au travail. D'abord, comment vous en êtes venu à avoir ce label ? Comment vous vous êtes présenté ? Parce que j'imagine qu'il y a eu toute une sélection. Alors en fait, on a envoyé un questionnaire à l'ensemble des salariés, qu'ils y ont répondu de manière anonyme et sur la base du volontariat. Voilà, et en fait, ils ont décidé de répondre à une quinzaine de questions pour pouvoir évaluer le bien-être chez Software Médical. Alors, on va savoir pourquoi vous avez eu ce label. Est-ce qu'on peut dire que votre entreprise, c'est la maison du bonheur un petit peu ? Oui, je pense qu'on peut le dire. Enfin, tout du moins, on essaye de faire que les salariés soient dans de bonnes conditions, que ce soit au travail, parce qu'on n'est pas une maison de vacances. Ils soient dans de bonnes conditions au travail, mais aussi dans de bonnes conditions sur les... Je fais une parenthèse, pas une maison de vacances, mais vu les images qui tournent derrière vous, on pourrait parfois se poser la question. On organise des événements un peu fun, je vous le concède. Il y a un barbecue qui se prépare, là, par exemple, chaque année au mois de juin. C'est ça, on fait l'été. Voilà, on fait des petits concerts de rock, etc. Alors justement, comment est-ce qu'on fait pour fidéliser les employés, pour qu'ils aient envie de rester dans cette entreprise ? Parce que si vous avez envie que les gens se sentent bien, c'est aussi parce que ça intéresse l'entreprise de conserver des employés qui, généralement, connaissent un turnover un peu rapide, parce que ce sont des postes qui sont très convoités, les postes que vous avez dans vos entreprises, mais il y a très peu, finalement, de personnes qui sont là disponibles, parce qu'il y a énormément de demandes, et parfois trop de demandes par rapport à l'offre. Alors, en fait, on est sur des métiers pénuriques, et donc l'idée, effectivement, c'est d'être à l'écoute des salariés pour pouvoir répondre à leurs attentes, à leurs besoins, que ce soit des attentes liées à leur évolution de carrière, par exemple. On a 18 salariés, l'année dernière, qui ont changé de job, qui ont évolué dans l'entreprise parce qu'ils en avaient émis le souhait. On va aussi organiser des événements comme ceux dont vous parliez tout à l'heure, des événements fun entre midi et deux, pour effectivement leur permettre d'être bien au travail, mais d'être bien aussi pendant leur pause. Alors, comment ça se concrétise ? Je sais qu'il y a une équipe de running chez vous, donc on va courir régulièrement en équipe. Vous avez un groupe de salsa, un groupe de musique. Dans les bureaux, c'est un petit peu comme chez Google, on a le baby-foot, la cafétéria sympa, c'est un peu ça ? Alors, on a le baby-foot, on a la cafétéria sympa, comme chez Google, en beaucoup plus petit quand même, soyons modestes. Et puis, on a effectivement des événements qui permettent de rassembler les gens, d'accueillir les gens. Typiquement, tout nouvel arrivant va participer, à deux jours de bienvenue, on appelle ça les Welcome Days. Et sur ces deux jours, en fait, ils vont avoir une présentation de l'entreprise, ils vont avoir une présentation des métiers de l'entreprise et ils vont, à la fin de ces deux jours, en fait, ils vont déjeuner avec le Codir. Donc, notre président, les directeurs de l'entreprise, quel que soit votre niveau hiérarchique, vont venir déjeuner avec vous. Voilà, donc on se sent bien accueillis et intégrés d'entrée de jeu. Il y a même un système de parrainage des nouveaux venus à l'intérieur de cette société, ça se passe comment ? Oui, un système de tutorat. Tout nouvel arrivé, tout nouvel arrivant va, en fait, avoir un parrain qui va l'accompagner pas à pas dans l'entreprise et l'aider à connaître les petits trucs et astuces de l'entreprise. Pour conclure, c'est rentable d'être heureux en entreprise ? Je peux vous dire que oui, on gagne des parts de marché chaque année sur le territoire. J'ai pris mes fonctions il y a 4 ans et demi, on était 250 salariés, aujourd'hui on est 440 salariés, donc oui, je peux vous dire que c'est rentable. Et ça n'arrête pas de recruter puisque votre actualité, c'est ça, vous êtes en pleine période de recrutement. Combien, vous avez dit d'employés là ? 440. 440, et vous avez un chiffre à atteindre d'ici la fin de l'année, non ? Oui, j'ai encore 20 postes d'ici la fin de l'année à pourvoir sur Aix-en-Provence et sur Lyon. On va peut-être changer de job. Oui, quand on va laisser la maison du bonheur. Par contre, je suis nul en informatique, c'est un informaticien de haut vol. Ça va être sans problème. Virginie, ça collerait l'informatique ? Non, du tout. Voilà, c'est ça, on va rester là finalement. On est pas mal nous ici aussi à France-François, on a une salle de gym, etc., c'est plutôt sympa. Dites-moi, si je vous fais écouter une chanson bonne humeur pour terminer cette interview autour de Happy at Work. On vous envoie ça ? Oui, c'est très bien. Pharrell Williams, bien sûr, Happy. Eh bien, écoutez, bravo pour ce label. Et puis, longue vie à cette société, et Cocorico, puisque c'est dans notre région, Provence-Alpes-Côte d'Azur, qu'elle se trouve, Software Médical.